Wesh les potos, j'organise un master kill sur Fortnite Battle Royale Où je vais vous faire gagner 300€ Ce qui équivaut à plus ou moins 40 000 V-Bug les potos Pour y participer il faudra être là soit l'après-midi à 17h Ou soit le soir à 22h Toutes les règles sont dans la vidéo que je vous montre à l'instant Et pour augmenter vos chances de gagner Faudra s'abonner à ma chaîne, activer les notifications Pour ne louper aucune de mes vidéos Faudra liker mes vidéos Faudra commenter Et surtout le plus important les potos Faudra partager sur vos réseaux sociaux Comme ça vous augmenterez un maximum vos chances de gagner Le jour où je ferai le master kill Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube C'est soit cool ou Mike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty World War 2 A propos des nouveaux personnages du DLC 2 Donc le trône sombre Alors tout simplement le personnage que je vous montre à l'image là maintenant S'il s'appelle le tracker Donc oui c'est ça le tracker Donc comment faire pour débloquer ce personnage ? Bah tout simplement je vais vous expliquer Donc ce sera dans les défis cachés Et ce sera l'avant dernier Et ça s'appellera le vigilance Et il y a 5 défis à faire Donc pour le premier défi C'est tout simplement finir le secret Sans qu'aucun joueur ne tombe à terre Donc tout simplement ce que je vous conseille C'est d'utiliser la classe Shock Avec zone conductrice Exploiter la faiblesse Et protecteur Bien sûr comme arme principale Le 9mm SAP C'est une arme qui One shot jusqu'à la manche 20-25 Avec double coup Quand elle est améliorée C'est vraiment une tuerie Et elle fait super mal aux zombies Au boss Donc voilà Et aux zombies aussi bien sûr Donc je vous conseille d'utiliser Cette classe Avec cette arme A 4 personnes Protecteur pour vous rendre des boucliers Exploiter la faiblesse Tout simplement Pour que les gens Ils fassent 3 dégâts 3 fois plus de dégâts Et aussi shock Pour tout simplement Créer une zone Où les zombies Ne peuvent pas avancer Ne peuvent pas pénétrer Donc voilà Vous ne serez pas emmerdés Par les zombies Si vous utilisez ça Au boss Alors je vous conseille aussi D'utiliser les consommables Coeur Les consommables Munition max Et je pense que c'est tout Si vous arrivez à mettre Des munitions max Et des coeurs Je pense que ce sera suffisant Après vous pouvez prendre Tous les atouts Vous pouvez faire tout ce que vous voulez Sauf tomber Vous ne pouvez pas tomber S'il y en a un joueur qui tombe Et bien tout le monde Doit recommencer le secret Après je pense que c'est assez réalisable En 2-3 essais Je pense que vous pouvez le faire Alors pour le deuxième défi C'est un petit peu plus compliqué Parce qu'il va falloir faire 30 manches Sans se prendre de dégâts Donc sans se faire toucher Mais vous pouvez vous faire toucher Par les zombies bombes Mais vous ne pouvez pas Vous faire toucher Par toute autre chose Donc là ce que je vous conseille C'est tout simplement D'utiliser feu à volonté Avec MK2 Grenadier Spécialiste Et bien sûr en principale La 9mm Parce qu'elle fait toujours du mal Que ce soit pour 30 manches Ou que ce soit pour 10 manches Ne vous traquez pas Alors je vous conseille D'utiliser tous feu à volonté Tout simplement Parce que vous allez camper A un endroit Et vous allez devoir avoir Des munitions Blindées 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 De munitions Donc vous pouvez tout simplement En changer MK2 Vous mettez Par exemple Les alliés reçoivent Un chargeur plein Lorsque vous activez Feu à volonté Donc voilà Ça c'est un truc Que je vous conseille Moi je ne l'ai pas fait en légit Je vais vous expliquer Un glitch après Mais pour les joueurs en légit Ce que je vous conseille C'est de vous mettre Là où vous allez récupérer La batte en or En fait quand vous allez récupérer La batte en or Vous arrivez dans une toute petite pièce Et cette pièce là Il n'y a pas de zombies qui spawn Donc les zombies ne spawneront Que devant vous Et là Vous pouvez faire les 30 manches Sans vous faire toucher Bien sûr Je vous conseille De vous mettre à 4 D'utiliser tous feu à volonté Et chacun son tour Utiliser feu à volonté Donc 2 fois plus de grenades Pour lancer des grenades Quand vous en avez Pour augmenter votre spécialiste Et spécialiste Pour que vous ayez votre spécialiste Le plus rapidement possible Alors Ce que je vous conseille Comme consommable aussi C'est tout simplement D'utiliser des cœurs Et des munitions Bien sûr Avec des têtes de mort Et des bombes Si jamais vous n'avez pas Tous des cœurs Et des munitions Mais après Les cœurs et les munitions Sont vraiment très importants Comme ça Vous pouvez tous avoir Un spécialiste rempli Peut-être même Deux joues remplies Ça dépend s'il est déjà rempli De base Et des munitions en illimité Parce que Si vous tombez à court de munitions Vous avez une solution Donc voilà Après maintenant Je vais vous présenter Un glitch tout simple Que je vais mettre Dans la description Et je le nommerai En glitch 1 Ici Donc vous aurez juste A cliquer sur le lien Et en fait Dans ce glitch Je vous présente Un glitch Qui vous met en hauteur Donc tout simplement Quand vous êtes en hauteur Je vais vous montrer la vidéo Je viens de la faire justement Quand vous êtes en hauteur Dans le glitch Mettez bien vous Tout à gauche Parce que si vous vous mettez A droite En fait Tout simplement Les zombies Risquent de vous toucher Donc comme je vous ai dit Vous pouvez vous faire toucher Par les zombies Bombers Parce que regardez Moi je suis passé 30 manches ici Avec un chronus max Donc j'ai rien foutu du tout Et j'ai bien réussi A débloquer Le défi Donc moi J'ai utilisé bien sûr Gilets pare-balles Qui me remettait Un gilet pare-balles Parce que les zombies Bombers A force de venir Exploser dans ma gueule Bah m'enlever des shields Donc à chaque fois Mon chronus max Bah mettez mon spécialiste Donc enclenchez mon spécialiste Et foutez des coups De battes en illimité Donc voilà Je vous conseille vraiment D'aller tout à gauche Et pas à droite Parce qu'à droite Ils ont réussi à me toucher Les zombies la première fois Donc voilà Alors pour le troisième défi C'est tout simplement Faire 20 manches entières Sans ouvrir de porte Donc ça bah c'est tout simple Vous y allez à 3 Ou à 4 Ou à 2 Nous on a été à 2 Donc pour faire les 20 manches Sans ouvrir de porte Moi ce que je vous conseille C'est d'y aller à 2 Parce qu'à 2 c'est très bien Moi je l'ai fait avec Johnny Ca a été nickel Alors Johnny il a utilisé Shock avec Zone conductrice Exploiter la faiblesse Et protecteur Pour me donner du shield A moi Parce qu'il ne pouvait pas En récupérer Et ben tout simplement Moi j'ai utilisé Feu à volonté Avec MK2 Pour avoir mon arme Améliorée Donc le 9 sap 9 mm sap En amélioré Pour tuer les vues sling Tout simplement Après j'ai pris Grenadier et spécialiste Donc voilà Vous n'ouvrez pas de porte Et vous survivez 20 manches Donc ce qui est bien à 2 C'est qu'on peut tourner Donc moi je tournais Tout simplement à droite Donc à droite du spawn Et lui il tournait Tout simplement à gauche Donc vers l'égout Il faisait la longueur de l'égout Puis après il repassait De mon côté Mais vraiment du côté Du long mur Et puis après il repartait Donc il faisait vraiment un rond Et moi je faisais un rond Dans mon côté Et quand il mettait Ben tout simplement Quand il avait son spécialiste Il le mettait Nous on allait tous les deux Dans la zone Et on défonçait tout le monde Et quand moi je voyais un Wustling Et ben tout simplement J'utilisais MK2 Donc mon spécialiste Pour le tuer Le plus rapidement possible Parce que celui là Peut vous one shot Très facilement Donc ce que j'ai utilisé Comme consommable C'est tout simplement Des cœurs Au cas où il y aurait un Wustling Et que j'aurais pas de spécialiste Pour le tuer Ben j'activerais mon cœur Et j'avais aussi des morts instantanés Si je me souviens bien Ou des bombes Un truc dans le genre Alors pour le troisième défi C'est faire 30 manches complètes Sans mode Sans atouts Sans pack à punch Sans consommable Donc là Si vous voulez le faire en légète Vous respectez ce que je viens de vous dire Donc sans mode Donc sans mode Sans atouts Sans pack à punch Sans consommable Donc pour enlever les modes C'est tout simple Vous allez dans un équipement Vous faites ça Et puis quand vous êtes sur l'équipement Vous faites tout simplement Carré 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 Donc ça enlève tous les modes Donc voilà Après vous êtes tranquille Vous êtes sûr de pas pouvoir utiliser de mode Alors pour pas utiliser votre spécialiste Je pense que Ah bah si Je pense qu'on peut utiliser son spécialiste En fait Sans atouts Sans pack à punch Sans consommable Donc je sais pas Si on peut utiliser son spécialiste Mais je vous le déconseille Donc pour pas utiliser votre spécialiste Vous changez juste votre touche L1 Avec la flèche de gauche De votre manette Donc voilà Moi c'est ce que j'avais fait J'avais été dans accessibilité J'avais activé l'attribution des touches personnalisées J'avais changé L1 avec flèche de gauche Comme ça Bah j'étais sûr de pas activer mon spécialiste Par erreur Après Sur le tuto de Kenshin Il n'a pas marqué Qu'on peut pas utiliser son spécialiste Donc je sais pas du tout Si vous le faites en légète Bien sûr Bah je vous conseille d'utiliser Les pièges à un maximum Bien sûr Vous faites le A4 Ce sera plus simple Parce que comme ça Vous pouvez vous relever entre vous Mais voilà N'utilisez pas d'atouts N'utilisez pas de pack à punch Et pas de consommables Et bien sûr Pas de mods Ou alors Vous utilisez le glitch numéro 2 Que je vous mettrai en description Donc vous avez pas besoin de spécialiste Pas besoin de mods Pour ce glitch Donc voilà Ce sera le glitch numéro 2 Si jamais vous voulez le faire en glitch Ce sera beaucoup plus simple Si jamais vous voulez Après les glitchs Bien sûr Ne resteront pas Donc si jamais Vous regardez cette vidéo Avec le glitch S'il est patché Bah il va falloir le faire en légète Les potos Je suis désolé Alors Pour le dernier défi Je pense que j'ai tout dit Faire 20 manches En vrai de porte C'était le 3ème Le 4ème C'était 30 manches En mode Le 2ème C'était Non le 1er C'était Finir le secret Sans qu'aucun joueur ne tombe Le 2ème C'était Aucun joueur ne doit subir des dégâts Pendant les 30 premières manches Et le dernier défi C'est faire 10 tirs tête d'affilée Sur les zombies rouges Avec un sniper Donc je suis pas sûr Que c'est obligé Avec un sniper Mais je pense que vous devez Les one shot En tirant dans la tête Donc utiliser un sniper Ce sera très bien Donc si vous voulez le faire en légète Ce sera plus difficile Mais après ça reste faisable Donc vous devez juste Les faire tourner Et il va falloir faire 10 tirs tête d'affilée Ce qu'il faut savoir C'est que vous pouvez tuer Bien sûr Des zombies entre temps Mais si vous tuer Un autre zombie feu Transformé par le Zeppelin Et bien là Il va falloir recommencer De 0 Il va falloir tuer 10 zombies Transformés par le Zeppelin En headshot Mais d'affilée Donc vous pouvez très bien En tuer un Puis aller tuer 5 zombies à droite Puis aller en tuer un deuxième Puis tuer 10 zombies à droite On s'en fout Vous pouvez même mourir Entre les deux On s'en fout Tant que vous faites 10 tirs tête De zombies en feu d'affilée Avec un sniper Normalement ce sera validé Après moi Moi ce que j'ai fait C'est que tout simplement J'ai utilisé un glitch Un glitch que je vous mettrai En glitch numéro 3 Dans la description de cette vidéo Donc voilà Franchement Les glitchs C'est vraiment stylé Après c'est des défis Ça tue un peu le jeu Les glitchs Parce qu'on doit On se prend moins la tête Mais d'un autre côté Ça nous facilite les choses Moi j'ai pas vraiment Le temps de faire ça Donc je sais que j'en suis capable C'est pas ça le problème Mais c'est juste que ça prend du temps Et j'ai pas spécialement du temps A faire ce glitch là Enfin à faire ce défi là Donc je préfère mettre Du temps sur mes vidéos Que mettre du temps Sur un défi Que je peux faire en glitchant Donc voilà Alors c'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Si c'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt Pour plus de vidéos les potos Allez ciao Peace